Bonjour tout le monde et bienvenue sur Football Therapist où, après avoir analysé 4 joueurs équatoriens dans une vidéo, l'équipe de Suisse dans une autre, en plus d'avoir parlé de la nouvelle équipe du Uruguay dans une autre, nous poursuivons aujourd'hui ma série sur la Coupe du Monde 2022 par une analyse du Danemark, bien évidemment avec des séquences vidéo de match. Comme ça, une équipe qui est maintenant très connue depuis son beau parcours à l'Euro l'an passé, j'ai décidé de me concentrer sur certains aspects micro-tactiques pour cette vidéo car j'imagine que beaucoup d'entre vous savent déjà à quoi le Danemark ressemble plus ou moins sur le terrain. En effet, c'est une équipe attractive et polyvalente, aussi bien capable de presser et contre-presser, puis d'attaquer rapidement ensuite, que de construire depuis derrière avec des longs ballons s'il le faut, même si c'est surtout son jeu dans les petits espaces devant, notamment avec la qualité technique de Damskort, Eriksen et Emile, qui a caractérisé cette équipe l'été dernier. C'est donc avec cela que je souhaite commencer par cette première séquence assez typique du Danemark. On y voit quatre joueurs qui vont oser se rapprocher dans un petit espace pour jouer ensemble. Paulsen, mais aussi Heuberg à la suite de sa passe vont se diriger vers le centre de ce carré qui, comme vous pourrez le voir, va se rétrécir. Tandis que le positionnement de Braithwaite n'est pas anodin, n'étant pas réputé pour être un dribbler, profil qui manque d'ailleurs peut-être au Danemark devant, le joueur du Barça ne se retrouve presque jamais véritablement sur le côté pour chercher une situation de 1 contre 1. Et qu'on pense cela en s'associant davantage avec ses coéquipiers, comme ici où l'action va vous faire penser au fameux circuit out-in-out de Marcelo Bielsa. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de passer d'abord vers l'extérieur, le out, puis vers l'intérieur, le in, avant de revenir vers l'extérieur, out à nouveau, out-in-out. Lorsqu'effectuer plus rapidement ce zigzag doit en effet être assez désagréable pour les joueurs adverses qui s'y trouvent au milieu puisqu'ils doivent constamment se réorienter, c'est légèrement le cas ici, regardez seulement. Une fois le carré rétréci comme ici, il est généralement nécessaire de le casser par une course en profondeur puisqu'ici tous demandent le ballon dans les pieds, le carré a tendance à devenir encore plus petit, ce qui rend la récupération du ballon plus facile pour l'adversaire. Ici, c'est Paulsen qui fait cette course en profondeur, ce qui va attirer un joueur adverse et laisser ainsi de l'espace pour Hojbjerg devant lui. Je vous laisse apprécier. Voilà. Comme on l'a vu avant, le Danemark a tendance à laisser de l'espace devant sur les ailes en phase avec ballon en raison du profil de ses joueurs, à l'exception de lorsque Scovolsen est sur le terrain où on le trouve très souvent sur le côté droit. Même si le jeune attaquant devient toujours plus important en sélection, le Danemark se doit de pouvoir exploiter ses espaces lorsqu'ils sont laissés libres, ce qui est généralement le cas sur son côté lorsqu'il est absent. Et c'est quelque chose qu'ils savent vraiment bien faire. J'ai choisi deux séquences pour l'illustrer. On a d'abord une projection de Hojbjerg vers cet espace où il recevra une passe de Bryce Waite. Lorsque ce n'est pas le milieu de terrain qui effectue une course vers cet espace, l'attaquant du côté en question peut le faire, que ce soit avec l'intention d'y recevoir le ballon ou de créer de l'espace dans l'axe ou dans le demi-espace pour un coéquipier, ce qui va se produire ici avec Paulson et Erickson. Donc Paulson va à l'extérieur et Erickson prend sa place. Alors même si je doute que l'intention de Paulson ait vraiment été de créer de l'espace pour Erickson dans la séquence précédente, les Danois semblent très bien savoir quand il est nécessaire de démarquer non pas soi-même, mais un ou plusieurs coéquipiers. Exemple ici avec Daniel Vaz qui a déjà démarré sa course, c'est pourquoi j'en déduis que son intention était d'abord de créer de l'espace pour son équipe. Il va aller traverser l'intervalle entre Bryce Waite et Erickson, quelque chose que Mild fait aussi très bien de son côté. Ainsi, Vaz va contraindre les deux Finlandais mis en évidence à ne pas trop s'approcher de leurs joueurs adverses respectifs dans cette situation. Erickson aura le temps de se retourner et de passer à Bryce Waite qui aura lui assez d'espace pour recevoir le ballon berne intérieur. Voilà. Là, les deux joueurs reculent, les deux Danois. Les deux Finlandais, pardon. Mais maintenant, on peut encore apprécier l'impact de la course de Daniel Vaz. puisqu'il a attiré avec lui le joueur qui se dirigeait vers Erickson, laissant ce dernier libre pour recevoir à nouveau le ballon. Et même s'il a opté ensuite pour un tir dans cette situation, le Danemark est une équipe qui centre beaucoup depuis l'entrée des 16 mètres et les ailes sans forcément aller jusqu'à la ligne de fond pour le faire. La raison pour laquelle ils peuvent se le permettre, c'est qu'en l'absence d'ailiers, ils ont beaucoup d'attaquants dans l'axe qui peuvent très vite se rendre dans la boîte. Les deux ou trois attaquants sont des fois rejoints par des milieux, comme ici, des lining, d'ailleurs très bons sur centre. Mais même aussi le latéral opposé, comme vous allez pouvoir le voir. L'avantage de centrer depuis de tels endroits se situe surtout au niveau du contre-pressing qui pourrait être ici directement réalisé par Erickson, qui va bien faire de ne pas quitter sa position pour éviter qu'une possible perte de balle ne devienne dangereuse avec la montée de Vaz. Mais si les attaquants danois sont un bon argument pour choisir le centre, on a ici Jonas Weint et Yusuf Rautzen, mais Breithwaite, Scovolsen, Dolberg et Cornelius le seraient aussi. Toutefois, la qualité de tir d'Erickson le rend autant dangereux. Vous allez voir ça. Très belle frappe et il y aurait du monde à la réception. Bien que, donc redoutable avec le ballon, le Danemark n'a pas encore tout à fait réglé sa faiblesse déjà présente à l'Euro dans les phases sans ballon. C'est la protection du centre, de l'axe. En effet, l'Angleterre avait déjà bien pu profiter des espaces libres entre les défenseurs et les milieux danois. C'est surtout ces derniers qui doivent encore apprendre à empêcher les passes dans leur dos et particulièrement celles vers le centre. Car même si ici, Jonas Weint arrive depuis derrière avec du retard sur Frenkie de Jong, Oiviergne est loin d'être irréprochable. Avec le pressing de Meillet sur Delirt, Delaney doit surveiller Dumfries, si bien que Oiviergne doit se rapprocher de Bergwein pour protéger l'axe, surtout quand on fasse quand en face, il y a Frenkie de Jong capable de s'engouffrer dans ce type, dans un tel espace. Vous allez le voir là, hop, il prend l'intervalle. Même si ici, dans cette deuxième séquence, la sortie et le pressing d'Oivierg sont discutables, c'est surtout le positionnement de Yusuf Poulsen, donc à gauche, où j'ai noté son nom, qui me dérange car il ne protège rien finalement, même pas une éventuelle passe vers Delirt, alors que Delaney est tout seul au milieu. Bergwein va donc pouvoir recevoir le ballon, ce qui a même mené ensuite à un but que le Danemark aurait pu éviter si Poulsen s'était positionné où je l'indique. La dernière séquence concerne, elle, à nouveau les milieux de terrain, puisque Oivierg et Delaney ne sont vraiment pas à leur affaire ici. Les côtés sont bien protégés par les latéraux et les alliés danois, tandis qu'aucun néerlandais ne se trouve dans les demi-espaces. Les deux milieux n'ont donc ici qu'un seul job, empêcher toute passe vers le centre où se trouvent trois néerlandais dans la même zone. Paraissant captivés par le ballon, une passe va traverser leur intervalle. Plutôt que de changer de système de jeu, j'essaierais de corriger ce problème si j'étais l'excellent Kasper Yulmant, car le 3-4-1-2 ou 3-4-3 généralement privilégié me semble autrement être idéal pour profiter au maximum du collectif lorsque les meilleurs joueurs sont disponibles. Maintenant, la séquence. Nous concluons donc ces séquences vidéo par ce très bel arrêt de Schmeichel, un des piliers de cette sélection que je n'avais pas encore cité jusqu'ici, comme Kier et Christensen, dont l'utilité de ces montées avec ballon pour progresser mérite d'être également mentionné. Mais si certains joueurs ont joué un rôle clé pendant l'Euro, de nouveau pourraient le devenir, le faire à la Coupe du Monde. En effet, certains jeunes pourraient gagner en importance d'ici le mois de novembre. J'ai déjà parlé de Jöns Wein et de Skowolsen, mais des jeunes avec encore moins de sélection, voire même pas du tout, sont également candidats. La polyvalence de Jasper Lindström, de Leintracht Frankfurt, lui permet de jouer devant aussi bien comme milieu offensif que sur les ailes, où l'Ayasid Mohamed Dharami est très prometteur. Quant au poste de latéral droit, on retrouve également deux jeunes candidats en Alexanderba du Benfica et Erasmus Christensen, qui vient de signer à Leeds en provenance du Red Bull Salzburg, ou Kier Gord, un autre jeune Danois évolu. Même s'il est le seul joueur de cette liste à ne pas encore avoir joué pour la sélection, Kier Gord pourrait peut-être venir compléter le milieu de terrain s'il continue à se développer avec Salzburg, un club dont l'académie a justement été le sujet d'une vidéo sur ma chaîne si tu souhaites découvrir les secrets du travail qui y est fait. Quant au Danemark, c'est un pays auquel je compte consacrer au moins encore deux vidéos à travers les clubs de Mitchell, et avec son Big Data et Nord-Sealand, connu pour son lien avec l'académie Ghanaian Right to Dream. Abonne-toi donc pour ne pas manquer cela et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le crois. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada